Pour le dernier match de la France dans le tournoi Destination 2024, contre l'Angleterre ce samedi soir, Fabien Galtier et son staff avaient fait le choix d'aligner la même équipe qui l'a emporté face au pays de Galles 24 à 45. Une semaine auparavant. Un choix qui s'est avéré payant puisque les tricolores se sont imposés 33 à 31. D'autant plus que le joueur qui a été élu homme du match lors de ce crunch, il est au barré. L'un des jeunes novices de la sélection lancée par le sélectionneur face au 15 du Poirot aux côtés de Nolan, le Garek et Nicolas Deporter. Un titre de meilleur joueur de la partie récompensant ses belles offensives et sa vision du jeu. Mais ne signifiant pas pour autant que le joueur de 21 ans est signé un sans faute et il en est conscient. On a fait abstraction du contexte, de la pression qu'il y avait autour de l'équipe. Et on a bien réagi. Ce soir, ce sont les anciens qui ont porté l'équipe et qui nous ont permis de gagner. Je fais partie des mecs qui ont fait des bourdes qui auraient pu coûter cher. Mais on va retenir le positif. « J'ai clairement senti la marche pour passer au niveau international. » Tout allait vite. Sur le troisième rideau, on a beaucoup été sollicité ainsi que sous les jeux aux pieds. Il ne fallait pas avoir une seconde de retard. D'ailleurs, on l'a payé cash sur certaines actions. À l'issue du Crunch France-Angleterre, qui s'est tenu ce samedi soir, Léo Barré a été élu homme du match. Un titre récompensant ses belles offensives et sa vision du jeu, mais ne signifiant pas pour autant que le joueur de 21 ans est signé un sans faute et il en est conscient. Sous-titrage Société Radio-Canada